Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui pour vous présenter la deuxième partie de mes soldes d'hiver 2013-2014 donc ça va être je pense la dernière partie puisque je n'ai pas réalisé beaucoup plus d'achats là tout ce que j'attends ce sont des vêtements donc je n'en parle pas sur la chaîne donc je vais vous présenter aujourd'hui comme je vous l'avais dit ma commande chez Lush ce que j'ai acheté chez Yves Rocher et sur le site de Filunique donc je vais commencer par Yves Rocher puisque ça va être très rapide j'ai en effet acheté qu'un seul produit donc il s'agit d'un produit qui est dans la collection Cacao c'est la collection limitée de cet hiver donc en fait je n'avais pas spécialement envie d'acheter cette collection je sais juste que j'ai une amie qui a acheté ce produit là et quand je l'ai utilisé chez Lush, je l'ai senti, j'ai eu un gros coup de coeur et du coup j'ai été en boutique et acheté ce produit là donc il s'agit du nettoyant, enfin gel lavant pour les mains cacao pistache, donc dans la collection Cacao de Yves Rocher qui se présente comme ceci donc c'est un gel lavant pour les mains, tout ce qu'il y a de plus basique sauf qu'il est parfumé au cacao et à la pistache il fait 300ml donc c'est un petit flacon assez volumineux quand même je trouve voilà donc pour ce produit vous avez un flacon de fond comme vous pouvez le voir donc j'ai commencé déjà à l'utiliser, il est très agréable, il est très gourmand il sent super bon, il mousse bien, enfin il n'y a rien à dire sur ce produit voilà j'en ferai une revue un peu plus détaillée sur le blog je pense très prochainement n'hésitez pas à aller voir si vous voulez retrouver un petit peu plus d'infos sur ce produit là déposchez-vous aussi d'aller l'acheter parce que je pense qu'il va pas rester beaucoup en solde dans mon magasin il ne restait que ça a priori la gamme pistache n'a pas fait vraiment fureur tout le monde s'est arraché plutôt la frangoisse bon je suis pas très fan mais voilà donc je l'ai payé 2 euros ce qui était vachement intéressant voilà donc c'est tout ce que j'ai pris chez Yves Rocher ensuite chez Filunique, alors chez Filunique, je sors tout ce que j'ai acheté donc chez Filunique j'ai fait les soldes en fait une semaine avant les vrais soldes françaises puisque sur les sites un petit peu en gaussation tout ça, les soldes c'est un petit peu plus tôt comme pour Loche où c'est une semaine avant les soldes, les vrais soldes françaises donc sur Filunique j'ai surtout commandé parce qu'il y avait des vernis qui m'intéressaient beaucoup j'avais envie de tester des marques qui étaient en solde à moins 50% donc ce sont des vernis que je vais vous présenter tout de suite donc j'ai acheté 3 vernis, tout d'abord j'ai pris un vernis de la marque New Bar qui se présente comme ceci donc j'en avais déjà acheté un il y a quelques temps qui était un espèce de rose orangé irisé qui était très joli là j'ai opté pour quelque chose de crème donc vous voyez voir ça a un bleu un petit peu enfin un bleu vert, un vert bleu plutôt voilà très très joli, un peu vert d'eau magnifique couleur donc qui s'appelle Jaded donc c'est un petit peu, ouais voilà, couleur jade pour venir vous décrire la couleur super couleur, magnifique bon j'ai déjà un petit peu ce genre de couleur dans ma collection mais je trouve toujours ça aussi beau donc c'est un Finicré, il a l'air assez opaque donc les pinceaux New Bar sont par contre très fins voilà c'est un petit hic et au niveau de la quantité donc il fait 15ml donc je lui ai payé 4,80€ il me semble donc il est à moins 50% ensuite 2 vernis d'une marque que j'avais envie de tester depuis très longtemps c'est la marque Jessica enfin Jessica j'avais très très envie de tester ces vernis c'est vrai que c'est des vernis qui ne sont pas donnés en temps normal sur les sites Fibunique ou sur les sites anglo-saxons je sais que maintenant on peut les trouver depuis peu sur le site Transdesign mais Transdesign si vous commandez, il faut vraiment que vous commandiez beaucoup parce que les frais de port sont de plus en plus élevés donc ça devient de moins en moins rentable d'acheter là-bas le coût du vernis en soi est vraiment pas cher mais les frais de port sont assez exorbitants donc comme je n'avais pas 9 vernis à acheter chez Transdesign j'ai acheté du coup sur Fibunique donc ce sont des vernis qui valent 13€ un peu comme les OPI donc je l'ai eu à 6,90€ ceux que je vais vous présenter donc à moins 50% donc tout d'abord j'ai choisi un vernis un peu de saison en sachant qu'il n'y avait pas énormément de choix dans les couleurs puisqu'il y avait une dizaine de couleurs de soldés et qu'il y en avait qui étaient déjà en hauteur de stock donc tout d'abord j'ai pris cette teinte là qui est une teinte beige rosé voilà donc le packaging fait un petit peu penser au vernis Jordana s'il y en a qui connaissent vraiment en tout cas il me fait penser à ça il est assez lourd voilà donc ce sont des vernis qui font 14,8ml et donc le nom de cette teinte c'est la 433 qui s'appelle Guilty Pleasures donc plaisir coupable voilà donc c'est une couleur que je suis susceptible de porter à n'importe quel moment de l'année mais là ça tombe plutôt bien parce qu'on est dans l'hiver donc en beige comme ça un petit peu rosé marronné enfin ça ira très très bien avec n'importe quelle tenue ensuite la deuxième couleur que j'ai prise c'est plutôt une couleur pour cet été ou ce printemps puisque c'est assez flashy là pour la période c'est un bleu pâle voilà qui est comme ceci alors il me faisait un petit peu penser sur le site What's with the Catitude de Piaï mais en fait il est beaucoup plus comment dire orienté enfin le Catitude est plutôt bleu pâle pastel celui-ci est vraiment un peu plus foncé je sais pas comment expliquer la différence et il a des petites micro-nacres argentées dedans enfin il est très très joli donc c'est sûr que c'est pas une couleur extraordinaire et qu'on peut ne trouver nulle part ailleurs faut pas déconner non plus mais c'est quand même une super couleur et que je prendrais plaisir à porter et donc c'est la 747 Sophia True Blue voilà comme ceci magnifique bleu comme je les aime toutes les couleurs passées en général j'adore donc celle-ci ne déroge pas à la règle elle est sublime donc je vous la porterai avec plaisir ce printemps voilà Feminique Crème également donc voilà pour les vernis à ongles c'est tout ce que j'ai pris ensuite j'ai pris 3 produits pour les lèvres dans la marque Cremel London alors attention si vous commandez sur Feminique il faut savoir que vous avez la marque L'Oréal Genet Maybelline qui sont également vendus mais qu'on ne peut pas les acheter si vous venez de France parce que comme la marque propose déjà des produits vendus en France il ne veut pas a priori vendre d'autres trucs à des prix différents de ceux de la France donc du coup on n'a plus le droit d'acheter du L'Oréal ou du Genet pour l'instant Rimmel on peut acheter mais je ne serais pas étonnée qu'ils suppriment également l'accès aux françaises aux produits Rimmel donc c'est un peu débile mais voilà c'est comme ça donc dans tous les cas moi je vais vous présenter ce que j'ai pris donc j'ai pris d'abord un gloss ça faisait un petit moment que je n'avais pas acheté de gloss donc là j'ai acheté pour un gloss de la gamme Vini Gloss donc je ne connaissais pas du tout je ne sais pas si c'est nouveau pour moi ça avait l'air d'être nouveau je peux me tromper donc le packaging est comme ceci donc c'est un packaging assez mignon au niveau des prix je ne me rappelle plus trop mais Rimmel London c'était soldé à 30% je crois à part ça qui devait être à 50% le reste de ce que je vais vous montrer je crois que c'était 30% c'était pas énorme mais bon c'est pas des prix exorbitants Rimmel London c'est dans les 6-7 euros ça reste correct donc ce gloss là c'est un gloss donc qui est censé donner du volume et de la brillance aux lèvres voilà donc je l'ai testé je suis moyennement convaincue par le volume la brillance certes il n'y a pas de doute donc c'est la teinte numéro 110 Keeper Secret que j'ai pris qui est un rose pâle alors je ne savais pas trop à quoi ça ressemblait je pensais que c'était assez opaque c'était un rose pâle en fait c'est plutôt un rose c'est un rose très clair avec des micro paillettes dedans des irisés argentés et dorés bon ça ne se voit pas énormément les irisés c'est pas très gênant donc c'est un embout comme ceci en fait vous allez voir c'est très transparent si vous voulez une certaine comment dire opacité il faut en mettre une sacrée couche et je ne trouve pas que ce soit extrêmement probant au niveau de la couvrance voilà donc c'est quelque chose assez discret clair qu'on peut mettre un peu avec tout le maquillage le seul truc de ce gloss c'est qu'il est très collant donc la tenue est bonne mais voilà il est très collant donc si vous n'aimez pas les gloss collants c'est pas la peine d'acheter celui-là par contre si vous cherchez quelque chose qui tienne longtemps il est pas mal voilà pour ce gloss là au niveau de l'odeur ils sont assez bons voilà ensuite chez Rimmel j'ai pris deux apocalypses donc il y en a de nouveaux qui sont sortis enfin il y en a des nouvelles teintes qui sont sortis moi j'ai pris deux nouvelles teintes à savoir petite parenthèse les apocalypses sont maintenant disponibles en France par contre faites attention au lieu d'être écrit apocalypses ici en France il y a écrit show off voilà ils ont changé le nom je ne sais pas pourquoi j'en ai aucune idée si vous savez des trucs à ce sujet si vous savez pourquoi ils ont changé donc dites le moi moi je ne sais pas mais en tout cas le nom a changé donc faites attention si vous cherchez des apocalypses en France pensez bien regarder le nom show off le packaging n'a pas changé c'est exactement le même juste le nom du produit n'est pas le même voilà alors par contre en France ils sont un petit peu plus chers aussi je pense qu'ils sont dans les 8-9 euros à savoir que là je les ai payés dans les 5-6 euros donc c'est pas moins cher donc tout d'abord j'ai pris la teinte numéro 401 qui s'appelle Aurora voilà donc je ne sais pas combien il y a de nouvelles teintes il y en a peut-être 4 moi j'en ai pris 2 parce qu'il n'y avait pas toutes les nouvelles teintes sur le site de Filonique et elles n'étaient pas toutes soldées donc j'ai pris celle qui me plaisait le plus et qui était soldée donc celui-ci c'était une sorte de rouge un petit peu cerise donc je vais vous montrer la teinte en swatch très jolie couleur moi je ne suis pas très branchée rouge mais celui-ci je reconnais qu'il est quand même très beau je pense que si on n'aime pas trop le rouge le rouge bien vif ça c'est une bonne alternative sur les lèvres donc il est magnifique moi j'aime beaucoup beaucoup la couleur voilà un rouge un peu cerise sans iriser ni rien comme d'habitude dans les Apocalypse voilà et ensuite j'ai pris la teinte numéro 300 qui s'appelle Out of This World voilà donc là c'est une couleur un peu plus rosée voilà et la particularité de cette couleur là par rapport aux autres Apocalypse que j'ai pu tester c'est que celle-ci contient des irisés donc c'est la première fois que j'en vois une comme ça dans les Apocalypse alors peut-être qu'il y en a d'autres qui sont comme ça moi j'en ai pas connaissance en tout cas donc je vais vous faire un swatch donc ça c'est un rose un peu moyen qui est plus portable mais je préconise quand même de le porter avec un maquillage plutôt soft parce que c'est quand même des couleurs bien vibrantes quand même les Apocalypse donc c'est un rose moyen et vous avez des petits irisés nacres argentés donc ça fait quelques petits reflets mais ça reste quand même très discret et très léger donc c'est pas non plus énorme voilà je sais pas si vous allez bien y voir à la vidéo là peut-être un peu plus mais vous voyez c'est des petits irisés très légers quoi voilà en tout cas les deux couleurs me plaisent beaucoup je suis très contente du choix que j'ai fait pour cette fois donc c'est tout ce que j'ai pris sur le site de Filunique donc je vais attaquer maintenant avec Lush qui est le plus gros de ce que j'ai à vous montrer pour cette dernière partie solde donc chez Lush en fait je me suis un peu moupée sur les soldes à savoir que je sais qu'à chaque fois les soldes de Lush commencent avant les vrais soldes en magasin donc c'est à dire à peu près une semaine avant et en fait je reprenais le travail le 2 janvier et le 2 janvier j'étais dans mon petit boulot et j'ai pas pensé à aller regarder sur le site internet de Lush il y avait des soldes et tout ça blablabla du coup le 3 quand je suis arrivée au travail et tout ça et je me suis dit ah bah tiens il y a un magasin Lush et tout ça il y a des soldes bon le magasin était bondé j'y ai pas été et quand j'étais sur internet et bah il y avait quasiment plus rien en une journée le stock de quoi du Lush était quasiment néant bon j'étais un peu dégoûtée du coup au début j'étais sur le site j'ai fait je commande je commande pas je savais pas si j'allais commander finalement j'ai passé commande mais j'ai pris quasiment que des cadeaux de Noël parce qu'il restait quasiment plus rien d'autre en stock voilà donc tout d'abord j'ai pris je vais vous montrer ce que j'ai pris qui n'était pas soldé donc il s'agit d'un savon donc j'ai pris le savon Fouille Défendue je sais pas si vous allez voir le nom parce que c'est écrit en tout petit donc Fouille Défendue en fait son ancien nom c'est Miranda peut-être celles qui connaissent Miranda seront plus de quoi je parle donc ça fait à peu près un an qu'il a changé de nom je vais vous le montrer rapidement parce que je l'ai pas déballé c'est un savon tout vert en fait voilà comme ceci il est vert clair il est très joli et il sent super bon donc je vous montre un peu plus là comme ceci voilà parce que je vais pas l'utiliser de suite il sent super bon le fruit il est assez doux légèrement sucré en fait dedans il contient je vais vous dire ce qu'il contient il contient de l'huile de colza de la noix de coco du kiwi frais de l'huile essentielle d'yangilang de la résine de mire d'huile essentielle de baie de genèvre de l'huile essentielle de bergamote de la glycérine de l'extrait de gardenia voilà donc principalement pour ce fruit donc c'est surtout quelque chose à base de fruits exotiques et un petit peu de fleurs pour le côté un peu légèrement floral ils sont super bons je l'avais jamais testé ce produit là et c'est vrai que c'est un petit moment qu'on est trop tôt en tête je me suis dit pourquoi pas amortir un petit peu les frais de port avec chronopost sur le site de Loge parce que c'est quand même assez abusé 8 euros de frais de port dans 10 euros de frais de port ça fait quand même un petit peu mal donc je l'ai pris du coup donc j'ai dû le payer dans les 5 euros ensuite je vais vous montrer les échantillons alors les échantillons j'en avais choisi entre plusieurs j'ai choisi le shampoing brillantissime donc il n'y avait que des shampoings solides d'offert je ne l'utiliserai peut-être pas parce que ce n'est pas du tout mon truc mais bon je l'ai pris comme c'était offert et j'ai eu Cocorico je ne sais pas ce que c'est Cocorico je ne connais pas ça c'était la petite surprise donc je vais l'ouvrir je vais regarder parce que je vous avais je ne sais pas du tout sans savon il sent très très fort la cannelle donc il ressemble à ça c'est un savon qui est exclusif sur le site de Loge donc vous voyez il y a orange dedans girofle c'est la girofle et la cannelle moi je n'aime pas du tout personnellement ce n'est pas une odeur que j'aime donc je ne pense pas l'utiliser voilà au moins je saurais que cela ne me plaît pas donc je vais vous présenter maintenant les cadeaux Noël que j'ai pris sur le site de Loge donc j'ai commencé par celui que j'ai sous la main donc qui s'appelle Meilleur Vœu donc ils sont encore emballés je ne les ai pas déballés extraits pour vous les montrer voilà donc soit celui-là c'est le plus gros que j'ai acheté donc dedans vous avez trois produits donc ils sont indiqués sur l'étiquette ici donc je vais vous présenter ça je vais vous présenter les produits au fur et à mesure quand je vais ouvrir le colis donc j'ouvre devant vous comme si c'était mon cadeau de Noël le cadeau de Noël à mi-janvier c'est plutôt pas mal alors ça va être un petit peu long tant que je déballe tout mais je voulais vraiment le faire en vidéo parce que sinon c'est un peu impersonnel je trouve bon là le papier cadeau n'est pas extrêmement beau les deux autres que je vais vous présenter sont beaucoup plus jolies donc là c'est un cadeau qui a été réalisé et empaqueté entre guillemets par L'Equistim voilà donc dedans vous avez trois produits comme je vous le disais voilà qu'y a-t-il dans mon cadeau etc donc là vous avez en fait un petit bouquin avec ce qu'il y a sur Lush donc dedans c'est emballé comme ça donc tout est jeté entre guillemets il n'y a pas de protection alors je ne sais plus ce qu'il y a dedans dans celui-là ouais ok alors tout d'abord il y a une balistique alors les balistiques je n'en achète pas parce que je trouve que c'est assez cher pour ce que c'est et payé 5-6 euros pour un seul vin je trouve ça un peu cher bon celle-ci est très jolie donc c'est une balistique violette avec des petits des petits trucs bleus blancs roses voilà donc elle s'appelle Luxe et Volupté donc c'est une boule pétillante qui est enrichie de la vande réconfortante et parfaite avant d'aller se coucher alors je n'aime pas la lavande mais je trouve que ça sent quand même bon c'est un bon point ensuite j'ai un savon qui ne ressemble pas franchement à ce qui devrait ressembler le savon puisque j'en ai déjà acheté et voilà celui-là il a un peu pris la couleur de la balistique donc c'est le savon Snowcake vous le reconnaîtrez peut-être qui s'est un peu coloré en violet voilà alors je fais attention parce que j'ai des morceaux partout donc il fait 120 grammes ce pain-là donc c'est le savon à Snowcake à la pâte d'amande qui sent super bon je l'adore c'est un peu pour ça que j'ai pris ce colis-là parce que je voulais racheter du Snowcake et qu'il n'y en avait plus du tout sur internet donc voilà je commence à en avoir partout et le dernier produit c'est encore une balistique qui s'appelle l'or du bain alors attendez que je le sorte c'est des balistiques géantes que j'ai dans ce colis alors j'essaie de pas tout péter donc l'or du bain qui est énorme on peut le dire donc tout ça pour en moins je trouve ça quand même j'ai... mais bon donc l'or du bain c'est une balistique au cocktail à l'orange qui fait briller donc avec des paillettes dorées elle sent très très bon j'aime beaucoup mais alors autant vous dire que ça va être la galère à utiliser tout ça parce que c'est énorme pour le bain et je suis pas sûre que ça plaise à mon copain des trucs pailletés comme ça dans le bain donc je pense que je vais me la garder pour moi tout seul parce que là voilà donc j'ai les mains déjà toutes dorées ça commence bien donc voilà pour ce premier cadeau donc meilleur vœu voilà je sais plus combien il coûtait tout est à moins 50% donc voilà ensuite je vais passer au cadeau suivant donc j'en prends un plus petit cette fois-ci donc celui-ci c'est le I want candy alors celui-ci j'aime beaucoup le packaging très mignon voilà donc celui-ci il y a deux cadeaux alors je vais l'ouvrir alors j'essaie de me dépêcher pour pas que la vidéo soit trop longue mais comme j'ai fait le choix d'ouvrir les cadeaux devant vous ça va être un peu plus long surtout que là le nez est bien serré je galère un peu donc je vais faire ça à l'arrache donc à chaque fois vous avez un petit carton à l'intérieur dans lequel c'est en allant alors j'essaie de l'ouvrir correctement parce que j'aimerais récupérer le paquet il est très joli voilà c'est bon hop donc celui-ci est comme ça décidément ils ont eu du papier partout collant pour qu'on puisse les ouvrir hop voilà donc dans celui-ci vous avez un pain moussant et un savon donc le pain moussant c'est le pain moussant mon sucré hop qui se présente comme ceci donc mon sucré c'est un pain moussant à base de bonbons donc ça fait de la mousse bon celui-là il n'y a pas de soucis je crois que je l'ai déjà testé ils sont très bons donc il n'y aura pas de problème ça j'aimerais il n'y a pas de soucis et ensuite j'ai le savon qui fait 100 grammes de Rockstar alors Rockstar je voulais l'acheter avec un autre savon ils étaient vendus par deux et il n'y avait plus le temps que je passe à la caisse il n'y avait plus donc du coup j'ai pris ce cadeau là donc Rockstar est en forme d'étoile c'est l'originalité donc Rockstar c'est un savon qui sent le sucre les bonbons voilà j'avais envie de le tester donc c'est chose faite maintenant avec ce cadeau que j'ai alors pour tout ranger c'est un peu la galère mais je vous présente ça vite fait et enfin dernier cadeau que j'ai pris alors là j'adore le paquet cadeau c'est mon préféré très joli rose comme ça donc celui-ci il s'appelle Fait des neiges donc là vous savez déjà ce qu'il y a dedans vu comment il s'appelle donc c'est il y a deux cadeaux dedans dans celui-ci aussi alors je l'ouvre je ne sais même pas si c'est trop j'en ai plein de nez en fait alors je vais tout le faire je ne veux pas les abîmer parce que les colis sont tellement jolis les paquets sont tellement beaux je me dis ça peut en servir donc toujours un petit carton alors dans celui-ci vous avez deux produits également donc vous avez tout d'abord trois produits excusez-moi oui il y a trois produits donc tout d'abord vous avez la barre de massage chimichimi donc qui est en forme de coeur voilà qui fait 30 grammes donc c'est un coeur parfumé à la vanille à utiliser pour faire des massages donc il est scintillant il sent un peu le chocolat blanc je trouve il sent très très bon je ne sais pas si ça plaira mais il sent très très bon ensuite j'ai le savon au délice des anges mais sous forme d'étoiles comme pour Karma voilà rockstar pas Karma n'importe quoi voilà donc celui-là je le connais je viens d'en finir un dans ma douche donc savon mandarine sucre moumou et enfin vous avez en mini format le gel douche fait des neiges donc je ne suis pas très sucre mais alors ce gel douche je l'adore c'est plusieurs fois que je l'achète Snow Fairy voilà qui est comme ceci donc il fait 100 grammes donc vous connaissez ce que je vous l'ai déjà présenté voilà donc voilà pour les cadeaux Lush tout ce que j'ai acheté chez Lush donc c'est pas mal et voici aussi pour mes soldes donc je vais aller ranger tous mes petits colis mes petits produits tout ça bien comme il faut puis j'allais me laver les mains parce que ça brille de partout donc j'espère que cette vidéo solde vous aura plu n'hésitez pas à faire partager également vos achats soldes dans les commentaires et puis je vous dis à bientôt pour une vidéo un peu plus rangée salut